Pour être juste au milieu de la semaine, pour éviter tous les problèmes inhérents au Shabbat, et permettre aux Israéliens de ne pas tomber dans des problématiques liées à cette journée du Shabbat, et également parce que le mardi, c'est écrit par Maïm Kitov deux fois doublement bien comme journée, donc on espère que ce sera une journée sous les meilleurs augures. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h du matin à 22h en général, mais cette ouverture est fonction de l'importance de la ville ou du village où se déroulent ces élections. Les premières fourchettes devraient intervenir à 22h, très exactement au moment de la fermeture de tous les bureaux de vote, les premières fourchettes, mais les résultats définitifs ne seront connus que le lendemain matin. Eh bien cette journée est fériée, et donc on peut considérer qu'il s'agit là d'une grande journée de fête pour la démocratie israélienne. Les Israéliens en profitent pour décompresser après une campagne électorale extrêmement tendue, et ils en profitent également pour visiter le pays, pour partir en excursion, en particulier si le temps est propice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501